Maintenant, de passer aussi à un témoignage. Il y a une femme qui est parmi nous, qui occupe une fonction de responsabilité dans une entreprise et qui s'occupe de son enfant en situation de handicap. J'invite Anne-Laure Thomas à monter sur scène. Elle-même assume plusieurs engagements dans sa vie. On a eu l'occasion d'en discuter. Bienvenue. Voilà le micro. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous-même, vous êtes, je vous présente, vous êtes directrice diversité, équité et inclusion chez L'Oréal France, coprésidente de l'Association française et manager des diversités. Je peux vous aider. Et la fondatrice autour des Williams. Et aussi, vous êtes membre du bureau de l'association Tous en stage. Oui, oui, exactement. Et en fait, vous êtes une femme très impliquée, très engagée. Je trouve moi-même très impressionnant. Et en fait, comment vous arrivez-vous à gérer tout ça ? Déjà, je voulais vous déjà savoir, comment ça résonne pour vous, tous ces échanges qu'on a eus en amont ? Alors, malheureusement, moi, je suis arrivée en deuxième partie de cet événement. Mais le peu que j'ai entendu là sur la dernière table ronde, ça résonne très fortement en moi. Et ça résonne aussi, on parlait de l'association autour des Williams, sur ce qu'on essaye de faire pour accompagner les pères et les mères qui sont aidantes. Donc, il y a... Vous pouvez resituer votre situation aussi par rapport à votre fils. Donc, en fait, moi, j'avais 27 ans quand mon fils est né, mon premier enfant, parce que j'en ai d'autres qui me demandent aussi beaucoup de temps et j'en suis ravie. Et quand Marius est né, tout de suite, je me suis dit, il y a quelque chose. Bonsoir, bonsoir. Pardon. Mais je me suis tout de suite dit, il y a quelque chose. Il est tout petit, ce bébé. Donc, tout de suite, j'ai été voir un peu les sages-femmes et tout. Mais non, ne vous inquiétez pas. Et en fait, je savais tout de suite, j'ai su. Et je dis, j'ai eu la chance aujourd'hui, 20 ans après, parce que mon fils va avoir 20 ans. Mais il y a 20 ans, je ne vous aurais pas dit, j'avais de la chance. J'ai eu de la chance d'avoir un diagnostic très tôt. C'est-à-dire qu'à trois semaines, on a posé le nom de la maladie génétique de mon fils. Et donc, il avait trois semaines quand je suis devenue aidante. En fait, j'étais encore en congé maternité. Et là, j'ai dû faire des choix de vie. Et mon fils, juste pour un syndrome génétique qui s'appelle le syndrome de William Seberen, qui était totalement inconnu il y a 20 ans, qui commence à l'être un petit peu plus et tant mieux. Parce que tout de suite, je me suis dit, il faut aider à faire connaître ce syndrome pour le diagnostiquer et pour éviter d'avoir des parents tous seuls. Et juste pour la petite anecdote, c'est de passer d'un syndrome de une naissance sur 25 000 à une naissance sur 7 000. Donc aujourd'hui, on est content parce que c'est des personnes qu'on peut accompagner, des familles qu'on peut accompagner et qui ne restent pas dans l'isolement. Et c'est ça qu'on essayait de faire. Justement, à l'époque, vous étiez, vous travaillez chez KPMG. Et vous avez décidé de ne pas le cacher à votre responsable hiérarchique et vos collègues. Et pourquoi ne l'avoir annoncé ? Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, j'avais la chance d'être chez un employeur et avoir des collègues avec qui je m'entendais très bien. Et du coup, ils avaient suivi toute ma grossesse. Donc, il se faisait aussi une joie de la naissance de mon fils. Et cette joie, malheureusement, ça a été entaché de beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Et avec des hospitalisations très nombreuses. Et du coup, j'ai préféré partager tout de suite parce que tout le monde m'a envoyé plein de messages de bonheur, etc. Et je leur ai dit, écoutez, en fait, ce n'est pas la naissance ni les premiers mois que je pensais vivre avec mon fils. Ils vont être différents et je vais certainement avoir besoin de vous. Et donc, j'ai tout de suite voulu leur dire, je vais avoir besoin de vous parce que j'avais échangé avec le secteur hospitalier, avec toutes les personnes qui suivaient mon fils qui était à Néquerre. Et j'avais une chance incroyable parce que c'est un hôpital où tout le personnel était incroyable avec nous. mais où on me conseillait, en fait, vu la lourdeur des soins, il y avait une très lourde opération à cœur ouvert qui allait venir. Vu tout ce qu'allait vivre mon fils, on me disait, ça va être très difficilement conciliable avec une vie professionnelle. Et vraiment, madame, on vous encourage à arrêter votre travail. Et je dis bien madame, parce qu'à aucun moment, et même s'il y a 20 ans, je sais qu'il n'y avait pas de malveillance, il n'y a aucun moment, on a dit au papa de mon fils, peut-être que vous pourriez arrêter de travailler. En fait, on me l'a dit. Et là, en fait, ma réaction, c'était une réaction de, ah mais surtout pas parce que là, ça va être compliqué pour mon fils, puis ça va être compliqué pour moi parce que j'aime aller travailler, j'aime avoir des collègues. Je suis hyper heureuse d'avoir un enfant, mais je ne me suis pas imaginé une vie finalement dédente. J'avais 27 ans, je me disais, je suis en train de tout construire. Si je veux que mon fils soit bien, s'il soit heureux, il faut que moi-même je sois heureuse et il faut que je trouve mon équilibre. Et je vais trouver mon équilibre en continuant à travailler. Et c'est pour ça que j'ai informé mon employeur pour qu'il m'aide et qu'il m'accompagne en fait en mission de conseil avec mes clients pour voir comment on pouvait aménager mon temps de travail. Et de quelle façon ? Alors moi, j'avais besoin de changer mes horaires de déjeuner parce que tout a changé aujourd'hui. Mais moi, mon fils, il y avait des heures où je pouvais aller le voir et c'était 15, 17 à un moment donné. Et donc, pour aller le voir, il fallait que ma pause déjeuner soit entre 15 et 17 heures. Donc, on a aménagé ça. On a aménagé mes rendez-vous. Donc, si j'avais un rendez-vous à l'hôpital, j'y allais et puis je travaillais le soir. J'avais la chance d'avoir un métier qui me permettait d'aménager. Et ça, j'en ai vraiment conscience d'aménager mon temps de travail. Et on a tenu longtemps ensemble avec FMG parce que je suis restée 8 ans. Je suis restée jusqu'aux 6 ans de Marius. Et puis après, c'est moi qui suis partie. Donc, à aucun moment, c'est eux qui m'ont dit alors ce n'est pas possible. Mais pour moi, ce n'était plus possible en fait parce que le rythme était quand même très intense. Et ça devenait plus conciliable. Donc, j'ai fait le choix de partir dans une autre voie professionnelle avec plus de temps. Vous avez pu exprimer cette impossibilité de suivre ce rythme en plus de l'accompagnement de votre fils ? Alors, je leur ai dit, pour être tout à fait sincère, eux ont vraiment voulu m'aider. Ils ont vraiment voulu m'accompagner. Ils ont voulu me retirer des choses, mais je ne voulais pas en fait. C'est moi qui n'ai pas voulu à un moment donné. Et je leur ai dit non, moi, je veux. Je me sentais en décalage en fait. Et donc, j'aurais dit peut-être que je reviendrai. Et j'étais très sincère à ce moment-là quand je le pensais. Je ne suis jamais revenue, mais j'ai toujours des nouvelles de mes collègues de l'époque. Mais je me sentais en décalage. Je ne pouvais pas être là tout le temps. Je ne pouvais pas. Voilà. Et du coup, voilà, je préférais. C'était un choix. Voilà, c'était un choix. C'était un choix aussi parce que j'avais un deuxième enfant. Donc là, ça devenait vraiment compliqué de tout gérer. Parce que j'avais voulu créer une association pour tendre la main aussi à ceux qui étaient seuls. Parce que ce que je vous disais, moi, vraiment, dans mon parcours, ce que je dis, c'est que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu une vraie mobilisation aussi de nos amis qui nous ont accompagnés. Et ça, c'était une grande chance. C'est-à-dire que dans le syndrome qu'a mon fils, pendant les trois premières années, ce sont des enfants qui ne dorment quasiment pas et qui ne mangent quasiment pas. Donc, je vous laisse imaginer l'état de fatigue après trois ans sans sommeil. C'est vraiment compliqué. Et par exemple, de temps en temps, j'avais des copains qui me disaient, on te prend Marius pour la nuit. Tu vas dormir. Vous allez dormir. Et juste ça, je ne les remercierai jamais assez parce que je pense qu'ils ont tellement contribué à nous accompagner. Et c'est ça aussi, je trouve, être aidant. C'est quand on peut, c'est accepter l'aide des autres. Et c'est aussi dire, là, c'est dur. Et ce n'est pas facile. Moi, je suis vraiment du mal à dire, là, en fait, j'ai besoin d'un petit coup de pouce. J'ai besoin d'aide parce que c'est trop dur. Il faut savoir le demander qu'on peut, bien sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'histoire pareille ? Il y a toujours ce frein quand on est aidant d'oser demander et on ne le fait pas. Pourtant, vous avez changé d'entreprise. Vous avez pris d'autres responsabilités à la poste. Et vous me disiez que vous n'avez pas forcément dit que vous étiez aidante. Pour quelles raisons ? Malgré la bonne expérience que vous aviez eue avec KPMG. Pour deux raisons principales, je pense. La première, c'est que je me disais que c'était ma vie personnelle et que, du coup, ça ne devait pas avoir d'impact dans ma vie professionnelle à l'époque. Et puis, la deuxième chose, c'est que je pense que j'avais peur qu'on se dise, en voyant mon profil, de se dire, oh là là, elle va être toujours absente, quoi. Et je n'avais pas envie que ce soit un frein à l'embauche. Donc, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit les premières années. Et puis, en fait, je n'ai rien dit au début. Du coup, je n'en ai pas trop, trop parlé. Et en fait, j'ai eu un prix pour mes engagements associatifs dans Femmes Actuelles. Et je peux vous dire que tout le monde lisait Femmes Actuelles. C'était dans toutes les salles d'attente de dentistes, de tout. Voilà. Et tout d'un coup, c'est comme ça que ça s'est su. C'est parce qu'il y avait ma photo dans Femmes Actuelles sur mes engagements associatifs, sur mes engagements pour accompagner d'autres familles et ne pas rester dans l'isolement. Et ça a été vraiment important pour moi parce que finalement, c'est là qu'on a su à quel point j'étais engagée, à quel point j'ai fait un changement professionnel. En fait, on m'a appelée pour venir travailler sur la diversité. Et moi, j'étais ravie, en fait, de pouvoir... J'adorais mon job de consultante avant parce que même à la poste, j'ai intégré la poste en tant que consultante. Mais là, on me donnait l'occasion, en fait, d'essayer concrètement dans les entreprises de mettre en place des politiques sur des sujets qui me tenaient à cœur. C'est-à-dire travailler sur le handicap, mais aussi sur la place et l'équilibre homme-femme. Je parle bien des hommes et des femmes parce que j'avais beaucoup souffert de voir également dans les rapports de Marius, dans tous les plans qu'on fait pour les parents d'enfants handicapés à l'école, il y a des rapports. Et jusqu'à ces 6-7 ans, j'avais dans tous les rapports, la maman a fait le choix de continuer à travailler. Et pareil, il n'y avait jamais le papa. Et en fait, c'est très blessant. Ça m'a extrêmement blessée. Et je crois que si aujourd'hui, ce que je dis, si j'ai intégré la diversité, si je travaille sur le sujet, c'est parce qu'en tant que maman et en tant que femme, j'ai souffert de voir à chaque fois comme ce reproche, alors que je le faisais pour moi, bien sûr, mais je le faisais pour toute ma famille, je le faisais pour tout le monde. Et c'était mon équilibre à moi. Et de voir ce sujet, c'était très compliqué. Et puis de le voir noir sur blanc écrit sur des rapports qui concernent son enfant, voilà, je le vivais comme un reproche et je ne le vivais pas très bien. Donc je me suis dit, on va tous faire changer, on va essayer. Et qu'est-ce qui, juste pour revenir sur la pause, pourquoi avez-vous, vous êtes vous retenue d'en parler ? Vous me disiez, parce que ce n'est pas rentré dans votre vie personnelle, mais est-ce qu'il y avait des signes qui vous empêchaient d'en parler à votre employeur ? Non, il n'y avait pas de signes. Je pense aussi qu'il y a une vraie évolution de tous ces sujets. Et à l'époque, je n'osais pas trop en parler. J'avais peur, je crois, qu'on me reproche la conciliation des temps de vie ou que je passe trop de temps, je ne sais pas, sur ma vie personnelle. J'avais des freins qui viennent de moi. En plus, la Poste est une entreprise très engagée sur le sujet des aidants. Donc vraiment, c'est un frein que je me suis mise, je pense, toute seule. Et comment conciliez-vous ces temps de vie professionnels et personnels et aidantes ? Vous avez trouvé vos propres solutions, si vous n'en parlez pas ? Ça passait par des jours de congé que je pouvais poser, pour des rendez-vous, une vie organisée, mais vraiment comme un métronome. Vraiment, c'était à la minute près. Et j'avoue encore aujourd'hui, je gère mon agenda à la minute près pour que tout rentre, parce que j'ai envie aussi de faire plein de choses, parce qu'il y a plein de sujets qui m'intéressent, et parce que la vie d'aidante, on le sait tous, ce sont des rendez-vous médicaux, que ma vie a aussi changé, parce que j'avais 27 ans quand j'ai eu Marius et j'avais une maman en pleine forme. Aujourd'hui, je suis aussi aidante de ma maman, qui vit toute seule. Moi, je suis fille unique. Ma maman a perdu la vie vue assez jeune d'une maladie. Et donc, du coup, j'ai aussi ma maman. Donc, je me retrouve un peu en sandwich à essayer de concilier au mieux les agendas, les rendez-vous de tout le monde, à avoir une proximité pour tout le monde. Donc, chez L'Oréal, on sait que vous êtes aidante de votre fils et de votre maman. Est-ce que vous avez mis en place un aménagement spécifique ? Est-ce que vous avez continué comme d'habitude ? Ou est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, en fait, il y a eu deux choses importantes chez L'Oréal. C'est qu'effectivement, ça s'est su dès mon recrutement. Et finalement, c'est beaucoup mieux. On va se le dire. Pourquoi l'avoir dit à ce moment-là ? Parce que finalement, sur mon CV, il y avait l'association autour des Williams. Il y avait d'autres associations sur lesquelles j'étais engagée. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, parce que je crois que c'est venu dans l'entretien. On m'a posé des questions et donc, j'ai parlé plus simplement parce que peut-être que j'étais aussi moi-même plus à l'aise d'en parler. Mon fils était aussi plus grand. Donc, j'avais peut-être petit. Petit, c'était dix séances de rééducation par semaine. Donc, c'était très lourd. J'ai aussi beaucoup déchargé. J'ai employé des nounous. Donc, financièrement, c'était très dur parce que trouver une nounou qui s'occupe d'un enfant en situation de handicap, ce n'est pas la même chose que d'autres nounous. Il y en a qui refusent. Il y en a qui ont peur du handicap. Donc, je suis devenue une vraie pro du recrutement en nounou. Enfin, voilà, finalement, on progresse sur plein de sujets en tant qu'aidant. Je voulais vraiment avoir cet accompagnement. Et là, il était mis en place, en fait, je crois, quand j'ai intégré l'aura. Donc, ça roulait. Je savais que s'il y avait un grain de sable, je pouvais... C'est-à-dire un aménagement, une sorte de flexibilité, de compréhension, d'aménagement d'aura. J'avais du monde chez moi qui pouvait gérer. Je me rapprochais beaucoup, beaucoup aussi de mon domicile. Et ça, ça changeait tout dans ma tête. C'est-à-dire qu'à la poche, j'avais beaucoup de temps de transport. Et ça, ça me pénalisait dans mon organisation de vie. Alors que chez L'Oréal, j'habite proche de mon travail. Et donc, du coup, je sais qu'en gros, en un quart d'heure, 20 minutes à pied, je suis soit aux écoles, soit avec mes enfants, soit... Et ça, ça m'a beaucoup rassurée. Et puis, il y a eu un autre déclic, c'est qu'un jour, sur LinkedIn, en fait, mon association a publié un article où il y avait une très jolie photo de Marius et moi qui parlait, en fait, de mon fils. Parce que je le dis, mais je ne me décris pas en disant bonjour, j'ai trois enfants en situation de handicap. Non. Mais du coup, ça s'est su. Il y a plein de gens qui ne le savaient pas, qui l'ont découvert, parce que cet article a beaucoup tourné. Et là, j'ai eu beaucoup de témoignages de collaborateurs, de collaboratrices, des autres entreprises aussi, me disant, mais on ne savait pas. On ne savait pas que tu étais aidante, on ne savait pas pour ton fils, on ne savait pas. Et je leur ai dit, finalement, qu'est-ce que ça change ? Et ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'en fait, ils me disaient, mais on n'identifie pas des parents, souvent, d'enfants en situation de handicap ou des aidants. Et en fait, le fait que tu témoignes, moi aussi, je suis concernée, je n'osais pas en parler. Du coup, j'ose en parler. Et on est venu me poser beaucoup de questions. Et on m'a dit, mais c'est important de témoigner. Et donc, voilà, j'en parle un peu plus ouvertement aujourd'hui sur l'importance de témoigner pour que personne ne se sente seul. Parce qu'on est tous aidants, on a tous des épreuves dans la vie. On a tous des vies qui sont différentes. Mais il y a des moments où on a besoin de coups de pouce, de conciliation, des temps de vie. Voilà, on a tous ces moments-là. Et donc, c'est pour ça que je témoigne aujourd'hui. Parce que ça n'arrive pas aux autres. Ça arrive à beaucoup d'entre nous. Et c'est important de travailler. Et je fais aussi un petit clin d'œil à toutes ces mamans qui, elles, ne font pas le même choix que moi, qui font le choix d'arrêter de travailler pour s'occuper de leur enfant. Et tout ce qui a été dit avant sur la reconnaissance des compétences, la validation des acquis, c'est essentiel. Parce qu'il y a un moment où elles ont envie de retourner dans l'emploi. Et vraiment, elles ont eu plein de compétences qu'on voit à peine quand elles sont aidantes. Et alors qu'elles sont tellement riches. Je dis ces femmes, mais ces hommes aussi. Parce qu'il y a quelques papas qui font ce choix aussi. C'est des choix personnels. Et voilà, ils ont plein de compétences qu'il faut mettre en avant et qu'on peut reconnaître dans les entreprises. Et que vous faites, c'est des actions que vous mettez en place autour des Williams. Oui, on accompagne les familles. L'idée, c'est de les accompagner globalement, d'accompagner la fratrie, d'accompagner les parents, de faciliter, en fait, la vie. Déjà, accepter le handicap, parce qu'il y a toute une période où il faut accepter la différence de son enfant. Il faut accepter que son enfant ne soit pas en bonne santé. Parce que nous, ils perdent le gène de l'élastine. Donc, c'est toute l'élasticité des artères. Donc, c'est un petit peu compliqué d'un point de vue de la santé. On peut retirer l'œil un petit peu. C'est très compliqué. Mais c'est de se dire que la vie, elle continue. Et plutôt qu'ils cherchent pendant, je ne sais pas combien de temps, certaines astuces, certaines choses, autant se les partager et gagner du temps tous ensemble. Et que conseillez-vous aux entreprises qui voudraient mettre en place une politique dédiée aux aidants ? Non, mais ce n'est même pas un conseil. Il ne faut pas se poser de questions. Il ne faut pas hésiter, il faut la mettre. Et puis, ceux qui ne l'ont pas encore fait, il faut le faire tout de suite. C'est essentiel. C'est tout simplement essentiel. Et comment ça a résonné pour vous, la dernière question ? Tout ce débat, depuis le début de ce colloque, qu'est-ce que vous retenez de tous ces échanges ? Pour moi, ce qui est vraiment le point principal et qui, du coup, ne me concerne pas directement, c'est ce qu'on disait sur la validation des acquis, sur la reconnaissance des compétences. Parce qu'il y en a beaucoup qui doivent s'éloigner de l'emploi pendant un temps. C'est les accompagner pour revenir vers l'emploi. C'est essentiel. L'emploi, pour moi, c'est la clé pour accompagner au mieux les aidants. Et c'est après les aménagements. Il y a plein de dispositifs qui existent aujourd'hui. Alors, il y en a juste un que je vais mentionner parce que j'ai trouvé super. Il y a une ligne, et je ne ferai pas de publicité, mais il y a une ligne téléphonique chez L'Oréal pour avoir des conseils pour aider les personnes qu'on aide. Et moi, je l'ai fait, par exemple, pour avoir plein de services spécialisés pour ma maman. Et c'est super d'avoir une voix bienveillante à l'autre bout du téléphone qui nous dit, en fait, où est-ce qu'elle est domiciliée ? En fait, vous pouvez faire ça, ça, ça et ça. Quel gain de temps. Et puis, on se sent moins seul. Merci beaucoup d'avoir apporté votre témoignage et d'avoir pris de votre temps très précieux pour venir témoigner aussi. Merci beaucoup. Donc, on va conclure avec son témoignage. Donc, merci d'être venu. Et oui, si vous voulez rajouter autre chose, peut-être. Merci beaucoup. Donc, en fait, on arrive à la fin de ce colloque. Je voulais vraiment vous remercier de votre présence, de votre participation en salle et aussi en ligne à distance. J'espère que vous repartiez avec de l'inspiration, des réponses à vos questions, peut-être de nouvelles pistes, peut-être aussi de nouvelles questions encore à poser qui vont se poser pour les années à venir. Et je voulais vraiment vous remercier tous les sponsors qui ont permis à ce colloque de voir le jour, de s'organiser, en particulier nos partenaires institutionnels comme Essay, Une place pour tous, Sanofi, Bristol-Myers, Squibb. Et aussi, merci à nos partenaires, le Medef, le journal pharmaceutique pour son partenariat éditorial, l'association française des aidants, le collectif Je t'aide et l'association autour de William et bien sûr, coopération santé. Donc merci à tous, merci de votre présence. Merci.